sauvé notre Tiburth. Et Rebonsoir, du coup, on a été coupé par le logiciel. Donc Tiburth et ses compagnons sont arrivés à l'auberge des voyageurs où Hama les a réceptionnés en urgence parce que Tiburth avait une blessure grave et était malencontreusement bien embauché par une arémée. Et donc Tiburth accepté de prendre la décoction que te proposait Hama et tu l'as bu instantanément. Donc tu l'as bu instantanément, il faut la boire complètement. Et si jamais c'est vraiment une potion de décoction, il faut savoir que c'est une potion magique parce que sinon il aurait fallu, une fois que vous avez une blessure grave, elle peut rétrograder en blessure, ce qu'on appelle légère, mais il faut attendre 4 jours pour qu'elle rétrograde en blessure légère. Et pour ce faire, il aurait fallu faire d'abord les premiers soins, c'est-à-dire faire vos points de tâche, ensuite faire les soins complets, et après les soins complets, il y a ce qu'on appelle le test de guérison au bout de 4 jours. Et au bout de 4 jours, si vous arrivez à faire le test de guérison, ben là vous aurez rétrogradé en blessure légère. Et après la blessure légère, ça part, c'est fini. Donc en gros, il faut 4 jours plus 2 jours, il faut 6 jours pour être guéri complètement d'une blessure grave. Donc 6 jours, c'est assez long, sachant que tant que vous n'êtes pas guéri complètement, vous ne pouvez pas récupérer vos points de vie. Mais là, Hama a donc pu donner une décoction à Tiburce, et Tiburce, l'ayant bu d'un coup, va pouvoir récupérer, ben ça a fonctionné. Le jet de résistance, Tiburce n'a pas résisté à la magie qu'il y avait dans la décoction, et la blessure, vous voyez que du coup, à l'œil nu, en fait, la blessure qui était sur sa jambe, se cicatrise, même si tu es encore bien fatigué. Donc maintenant, tu pourras récupérer tes points d'endurance en dormant. Il suffit que tu dormes une heure pour récupérer tous tes points d'endurance, et pour récupérer un segment de fatigue. Donc du coup, ben écoutez, je suis bien désolé que ça soit arrivé comme ça, c'était pas prévu, hein. Je comptais pas à ce que vous arriviez à un problème, surtout sur la route, avec des pauvres et malheureuses araignées. Cordobès, vous me disiez quoi pour l'histoire de l'énigme ? Ah, je pense que vous avez dû être sous le choc, c'est pour ça que je vous n'entends plus, Cordobès. Ouais, il faut dire que vous allez bien durant la route, mais un peu embêté, je suis un peu frustré. Il a dit que j'étais un mauvais parleur, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, j'ai vu vos exploits, chacun, chacune, j'ai vu vos exploits dans les villes sur Aortigris, et puis Chagrane et Cordobès dans la ville où vous veniez, et je suis assez impressionné. Et je vous avoue que si je vous ai fait venir ici, c'est déjà deux lunes, parce que sinon vous alliez, je pense, vous faire tuer par un innoble personnage qui vous voulait du mal. Mais par contre, à mon avis, vous avez dû perdre la mémoire. Je ne sais pas, vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand je suis venu vous chercher ? Non, du tout. Non. Par contre, il y a quand même une question qui se pose. Vous nous savez, vous nous mettez sur une île qui est sur le point de se faire engloutir ? Un peu étrange, non ? Merci, première intervention utile. Écoutez, alors vous voyez qu'il est un peu gêné, de coup, il avait pas mal d'assurance quand vous êtes arrivé. Là, il est un petit peu gêné par sa question. Je sais que ça peut paraître bizarre, et puis alors là, il y a le Félan qui fait « Mais oui, maître, vous avez toujours... » Vous voyez, à chaque fois que vous faites venir des voyageurs, c'est toujours la même chose. Quelle idée aussi de les attacher dans une prison ? Évidemment qu'après, ils sont comme ça. En fait, c'est... Comment je peux vous dire ça ? Sur cette île, ça me permet de tester les voyageurs pour voir si vous êtes capables de survivre dans des... La route du voyage est compliquée. Et il me semble bien que pour vous, si je vous laisse sans... Si je vous entraîne pas sur cette île, vous risquez bien de pas survivre bien longtemps. D'ailleurs, regardez, une pauvre petite araignée vous fait déjà du mal. Donc c'est pas pour... Je vous fais pas du mal avec ces épreuves. Mais si je n'étais pas là, à mon avis, je pense que vous feriez pas de vieux os. Moi, je décide de lui foutre un coup de pied avec le pied qui me reste. Ok, ça marche. Mais qu'est-ce que vous faites ? Et jeune homme, ça va pas ? Pourquoi vous faites ça ? Je vous sauve, je vous entraîne sur cette île et vous, vous me tapez ? Bah ouais, mais t'as failli faire tuer Tibur, c'est de ta faute là, avec tes conneries. Mais moi, je suis pas dans les araignées. C'est pas... Je sais pas moi pourquoi vous avez traîné là, aux alentours des forêts aussi. Vous avez mis du temps pour venir. Logiquement, ça se faisait vite, là, les lignes de la prison. Je comptais pas vous enfermer toute la journée. Ouais, mais ton chat, il avait faim, là. On a dû aller lui chercher du vieux poisson et tu veux qu'on lui prenne du poisson avec quoi ? Tu nous as même pas laissé une canne à pêche ou un truc. Ah bah justement, je voulais vous en parler. Ça tombe bien que tu dis ça, parce que justement... Alors là, il vous remontre la carte. Justement, sur l'île... Sur l'île que vous avez... Ah, je pense que vous... Ah, il vous prend la carte, c'est dénant, en fait. Il dit justement, ça tombe bien parce que... Alors, je vous montre ici. Sur cette île-là, je vous ai mis de l'équipement, là-bas. Je me suis dit que si je voulais vous former, ça pouvait être intéressant de vous amener de l'équipement sur cette île. Et du coup, je vous ai mis plein de matériel, là-bas. Et à mon avis, une fois que vous auriez ce matériel-là, vous serez... Votre formation sera terminée. Alors, je ne l'ai pas... Du coup, vous ne voyez pas, parce que je n'ai pas fait le synchro. Mais voilà. Donc, je vous ai mis tout l'équipement, là-dedans. Il y a une petite maisonnette à l'intérieur de l'île et je vous ai mis tout le matos, là-dedans. J'ai même d'ailleurs trouvé... J'ai pu récupérer deux gemmes, je ne sais pas à quelles étaient. Et j'ai trouvé aussi une épée, qui était un peu bizarre, que j'ai ramenée, là-bas, aussi, d'ailleurs. Et moi, j'ai une demande... Oui, mon arc, par contre. Ton quoi, pardon ? Oui, mon arc. Je n'ai pas retrouvé d'arc, quand je vous ai pris. Par contre, il y a du matos, là-bas. Et ma mère, tu en as fait quoi ? Mais je pensais que tu étais orphelin. Ah oui, j'avais oublié. Je crois que ça. Je crois que vous êtes fatigué par la route, par le voyage, il me semble. Vous me semblez bien fatigué. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez vous reposer dans l'auberge avant de repartir demain. Ce qui se passe, c'est que je pense que Barbusé... Vous avez bien récupéré nos affaires, aussi. Je vous ai mis une épreuve, là-bas. Si vous réussissez cette épreuve, à mon avis, vous êtes prêts pour nous sauver. Parce que Barbusé vous a raconté pour le tsunami. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous traitez de nuls parce qu'on n'arrive pas à gérer une araignée, et vous êtes en train de nous dire qu'on doit vous sauver. C'est hyper contradictoire, en fait. En fait, c'est encore un piège. Vous voulez encore nous tuer, quoi, en fait. C'est ça, votre but. Je n'ai jamais voulu vous tuer. Je n'ai jamais voulu vous tuer, Chagral. Sinon, vous ne serez pas ici. Je vous aurais laissé dans vos lits vous faire tuer par la personne qui en avait pour vous. Mais on est juste d'être souhaités. Vous voulez jouer avec nous, quoi. Quand vous êtes... Bon, il faut qu'on soit honnête. Je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas trop tôt. Je vais être honnête avec vous. C'est vrai que je vous ai fait venir ici parce que j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse me remplacer. Je voulais trouver quelqu'un qui puisse me remplacer sur cette île, quelqu'un qui soit digne de prendre ma relève et qui puisse que je puisse former pour l'Arcalier. Je voudrais quelqu'un qui soit digne du plus grand voyageur pour reprendre ce que j'ai pu enseigner jusqu'à maintenant à tout le monde et je ne trouve pas cette élève. Et du coup, quand je vous ai vu, chacun, chacune dans vos cités, je me suis dit qu'il y avait peut-être en vous quelqu'un qui pourrait peut-être prendre la relève ici. Mais pour ça... Je veux être honnête avec vous. Ça ne peut être qu'une personne intelligente qui est sûre de lui, etc. Prenez Cordovaise. Je pense que c'est le mieux. Je suis tout à fait d'accord. C'est lui et lui. Ouais, on vous le laisse avec joie. Mais ça, c'était avant. Quoi ? On me laisse ? Gardez-le. Ça, c'était avant... C'était avant que Tlamayat Nemitlayat s'en aille. Vous la connaissez quand même, Tlamayat Nemitlayat ? Non, qu'est-ce que c'est ? C'est la cousine peut-être ? Un endroit où il y a beaucoup de femmes ? Eh bien, écoutez, pas vraiment, non. Pas vraiment. Vous m'avez l'air comme... Vous savez que quand on est voyageur, il y a plusieurs façons d'aller de cité en cité. Évidemment, sur la route du voyage, mais c'est lent. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les déchirures de rêve, que vous avez pu voir précédemment avec les déchirures jaunes et les déchirures violettes. Ça, vous les avez déjà vus pour... Il me semble que quand vous êtes voyageur... Vous parlez des portails... Les portails dans le site nous ont fait arriver là où on était. Tout à fait. Ce sont des déchirures. On ne sait pas où elles nous amènent. On ne peut pas les contrôler. Mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que ça peut faire venir des monstres, ça peut faire venir toutes sortes de bêtes ou même des voyageurs. Et quand il y a un tsunami qui se pointe, souvent, il y a des déchirures de rêve. Et d'ailleurs, à chaque fois ici, les gens se sont enfuis par les déchirures parce qu'ils avaient peur de se faire complètement disparaître à cause de l'eau qui recouvre l'île de temps en plus. Mais ça... Vous connaissez la sortie ? Eh bien, moi, si je suis sur cette île et que je vis depuis si longtemps sur cette île, c'est parce que je me promène en chimère avec Clamayat, c'est limite Clayat. Mais logiquement, personne n'a de chimère. C'est pour ça que vous avez la chance de rencontrer quelqu'un d'aussi unique que moi parce que personne n'a pu chevaucher de chimère à part moi. Sauf que j'ai sauvé Clamayat Nemi Clayat il y a fort, fort longtemps quand elle était jeune et elle m'a rendu service en m'amenant sur cette île à chaque fois. Malheureusement, quand je vous ai récupéré, Clamayat Nemi Clayat m'a aidé pour vous récupérer, pour vous amener ici et c'était la dernière fois qu'elle pouvait. Et elle est partie. Et maintenant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour sortir d'ici. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire notre formation, aller chercher l'équipement, finir notre formation et prendre un portail. C'est ça ? En bref ? J'aimerais que vous m'aidiez. J'aimerais que vous m'aidiez, effectivement, et que vous arriviez à trouver un moyen pour sortir d'ici. Et effectivement, les déchirures sont les meilleurs moyens, peut-être, de sortir d'ici. Mais on ne sait pas où c'est qu'on arrive. Tu te fasses. On n'a pas le choix. Il faut y arriver. On y gagne quoi, dans tout ça, nous ? Parce que... Vous y gagnez. Parce que l'orraine, vous nous avez juste mis dans une situation où on est obligé de vous aider, en fait. L'erner, vous comprenez bien que je ne savais pas, je ne savais pas, moi, que je ne pourrais pas vous ramener. Les autres voyageurs, je les ai ramenés à chaque fois. Vous pouvez demander au Féor, mais je ne pensais pas que la maït mémique laïat me laisserait comme ça. Je ne pouvais pas savoir qu'elle me planterait comme ça parce qu'elle m'a dit ça suffit, j'étais assez dépanné, elle s'est en allée. Oui, vous abusez de tout. Oui, le maître, je vous l'avais dit, vous vous aviez n'importe quoi. Vous avez des manières, c'est vraiment n'y paye, n'y affaire. On devrait vous laisser en fait, et nous, nous en fuir. On a quand même besoin d'équipement. Question, est-ce que l'équipement, on a besoin de tous y aller pour... Comme vous le dites, c'est une épreuve. Est-ce qu'on a besoin d'aller tous passer l'épreuve ou pas ? Écoutez, maintenant que logiquement, c'était pour que tout le monde y aille parce qu'il y a beaucoup de matériel là-bas. Il me semble que ça serait compliqué qu'il y ait deux ou trois personnes qui y aillent. J'avais mis du matériel pour tout le monde. Parce que là, on a des blessés... Alors Tibur, c'est plus blessé. Tibur, il a récupéré... On peut l'envoyer. On a encore bien un qui est blessé. Après, il reste combien de jours avant le tsunami ? Deux jours ou trois jours ? D'après ce que j'ai vu dans le ciel, à mon avis, dans deux jours, il reste deux jours maxi avant que le tsunami arrive. Et les déchirures se pointent 4-5 heures avant le tsunami. Mais je ne sais pas du tout où c'est qu'elles arrivent. C'est bien le problème. L'île est quand même assez grande et je ne sais pas du tout où se pointent les déchirures. Moi, j'ai une question. Si vous aviez la capacité de renvoyer les voyageurs et que vous l'avez fait, pourquoi vous avez laissé notre ami navigateur ici ? Ce n'est pas si hérudique que ça. Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai ça. Pourquoi vous ne m'avez jamais ramené parce que la chimère, vous étiez déjà sur l'île avant. Ce n'est pas comme... Moi, je n'y suis pour rien. Si vous êtes sur cette île, les voyageurs, je suis de mon devoir de les sauver. Mais vous, vous ne voulez pas prendre les bateaux comme tout le monde. À un moment donné, la chimère, ça se paye aussi. Déjà, c'est dangereux. On y perd peut-être la mémoire. On peut même mourir. Ça peut arriver. Je n'utilisais pas comme ça. Je ne faisais pas des balades non plus tous les quatre matins avec. Vous nous demandez de vous aider alors que vous êtes incapable d'aider quelqu'un dans le besoin. Vous êtes un homme de contradiction. On m'a parlé de vous comme quelqu'un d'érudit et d'intelligent et vous êtes quelqu'un de contradiction. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance ? Il ne sait pas quoi dire. Il est complètement... Vous savez, quand on est seul sur cette île, ça monte à la tête. Je veux vraiment trouver cet élève. Là, vous voyez qu'il part un peu... Il n'est pas très... Il ne sait pas trop... Il part un peu en brille. Et vous voyez qu'il est un peu tous azimuts. Et comment on peut reconnaître cet élève, en fait ? Moi, je le reconnais très direct. Si jamais vous avez réussi toutes les épreuves de cette île, j'arriverais à savoir qui c'est qui sera apte à reprendre la relève. Mais ça, c'était avant... C'était avant que... Maintenant qu'on ne peut pas rester sur cette île, je pense que c'est une autre histoire. Tant que tu y es pour nous prouver ta bienveillance, tu ne me filerais pas une potion, moi aussi. Un petit breuvage. Un petit livre. Du lait maternel. Mais vous prenez de l'alcool à votre âge, jeune homme ? Je te parle de milk. Du lait. Comment ? Du lait ? C'est pour... Fais l'ordre, ça, le lait. Et là, il regarde un peu ta blessure. Il regarde un peu ta blessure et il dit je peux m'occuper de votre blessure si vous voulez. J'ai quelques herbes qui pourraient permettre de guérir plus rapidement. Tu ne veux pas me donner de l'alcool, mais des herbes, là, c'est parti. Les décoctions, je n'en ai pas d'autres. Je suis désolé, jeune homme. Et puis, à votre âge, je ne suis pas sûr que vous supporteriez l'enchantement. Ok, d'accord. On va pour les herbes. On va devoir se réunir pour prendre une décision rapidement. Je vous laisse parler. On suppose qu'il n'entend rien. J'ai encore une question pour vous, Arna. On a vu certains symboles sur l'île, plusieurs. Est-ce qu'ils ont une signification ? Je l'ai dit beaucoup de choses. Il y en a plein sur cette île, d'ailleurs, si vous allez dans le village juste à côté, il y en a tout plein. Il y a un ancien villageois qui est décédé il y a quelques mois de cela. Il s'appelait Zig Zinger à sa maison dans le village. Il en avait tout plein. Il me parlait de ces signes. Il me disait que c'était quelque chose d'important dans l'île et que ça donnait accès à un lieu. Je n'ai jamais trouvé ce lieu. Apparemment, il n'y aurait un lieu qui serait accessible que grâce au symbole. Je ne l'en sais pas plus. Sinon, je l'aurais utilisé. C'est un lieu qui représente les heures draconiques de la journée. Tout à fait. Et si vous avez pu voir, elles représentent aussi des couleurs. C'est des couleurs de faille ? En fait, chaque symbole ici a des couleurs mais je ne les ai pas toutes trouvées et je vous avoue qu'en plus, pourtant, ça fait un bon moment que je suis sur cette île et je n'ai jamais trouvé ce lieu mystère. Apparemment, il y aurait un lieu caché. Est-ce que la couleur jaune est bien celle de l'ordre raconique du vaisseau ? Tout à fait. Tout à fait. Il n'est pas con, HBF ? Et quelle est la couleur du cheval blanc de l'heure des sirènes ? Écoutez, l'heure des sirènes, alors là, si vous me laissez un moment, je peux rechercher dans mes grimoires et moi, je ne les connais pas comme ça mais peut-être je peux faire une recherche de tous les symboles que j'ai pu trouver sur cette île. Mais je ne les ai pas tous trouvés. Je n'ai pas trouvé les douze symboles. C'est peut-être la clé. Le lieu que l'homme a parlé, c'est un lieu sur l'île ou c'est un lieu qui mène ailleurs ? Ah non, Zig Zinger m'a bien dit que c'était sur cette île mais alors aucune trace de cette île. Il n'y a pas dit qu'il s'est trouvée sur celui-là. Alors là, je m'ai... Zig Zinger m'a... Regardez la carte. Regardez la carte. Ça, c'est intéressant. Nous sommes ici. Nous sommes ici et Zig Zinger m'a indiqué toujours la direction des rochers et des falaises rocheuses qui sont au nord. Et effectivement, il avait bien raison, il y a à l'intérieur une cavité, un espace pour pouvoir rentrer en souterrain. Mais je vous avoue que c'était... C'est particulièrement dangereux et tout seul. Je n'ai jamais osé y mettre les pieds bien loin. J'ai fait quelques... J'ai dû avancer une dizaine de minutes dedans et je vous avoue que j'ai rapidement fait demi-tour vu les bruits qu'il s'y passe. Alors là, je m'adresse au groupe pour leur dire que j'ai vu un de ces signes tout à l'heure près de l'endroit où on a combattu les araignées et voilà, c'était un symbole de l'heure du vaisseau. Ok, tu... Pourquoi tu as gardé ça autant de temps ? On lui demande d'aller faire ses recherches et on va parler entre nous. Ça marche. Allez-y. Bon, ce qui est sûr et vu ce qu'on a, je pense qu'aller chercher le matériel et qu'on le veuille ou pas une question de survie. Maintenant, est-ce que... Moi, j'aimerais bien en apprendre plus sur ces... Parce que c'est peut-être une solution de partir sur ces symboles et tout. Donc, j'irais bien en ville dans la maison de ce zigzag là où je ne me rappelle plus. quand ce n'est pas intéressant. Je ne me rappelle pas souvent des prénoms. Donc, moi, je propose ça. Après, qui sait... Est-ce que vous pensez qu'on a besoin vraiment tous d'aller chercher l'équipement ? C'est-à-dire de combien ça nous relonge ? Parce que les équipements, ils sont vraiment tout à l'est et après, il faut qu'on remonte au nord en deux... Enfin, c'est quelques heures ou c'est... Alors, normalement, en quelques minutes, de notre sortie quand on a pêché le poisson ici, je pense qu'on avait un maximum deux heures de route. Ce n'est pas une île qui a l'air très grande non plus. Ouais. Mais bon, comme ce n'est pas l'épreuve qui nous attend là-bas, c'est vrai que ça peut durer longtemps. Tu as raison. Je pense qu'il ne faut pas trop... Enfin, je serais d'avis qu'on ne se sépare pas. Après, effectivement, Lernière et Hachmir, à la limite, ils peuvent rester dans le coin pour chercher des indices encore dans la maison et un autre groupe qui va chercher du stuff. Après, clairement, si la... si la... si c'est pas très... si la ville, il n'y a pas de danger, je peux rester avec le marin, essayer de voir si je peux l'aider sur ses problèmes avec l'eau au passage et faire des recherches pendant que vous partez faire l'énigme. L'énigme. Est-ce qu'il faut vraiment l'aider avec l'eau vu qu'on traverse un portail, ça ne va pas servir à grand-chose ? Ouais, mais comme on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, potentiellement, ça a l'air d'être une, voire la solution mais ça se trouve, ça ne l'est pas non plus. Moi, je pense que dans le cas d'une épreuve, il vaut mieux prendre le barbusier, il a l'air costeux, il a quand même défoncé l'araînée. Je ne pense pas qu'il est une épreuve de force. Je ne suis pas sûr que ce soit des épreuves physiques. Si c'est une épreuve intellectuelle, alors on aura peut-être besoin de toi. Enfin, c'est un peu mal de le dire, mais bon. Tant que tu n'as pas pêché du poisson, tu t'en sortiras. Mais moi, en fait, j'aimerais rester là et en apprendre plus sur cette ville et savoir si je ne peux pas apprendre des choses ici, en fait, sur les symboles, etc., parce que ça peut nous servir après. En tout cas, il est clair qu'il faut se séparer en deux groupes. Un qui reste ici pour y étudier et un qui va chercher l'équipement. Parce que sinon, même si c'est peu long, on ne sait jamais ce qui nous attend là-bas et sinon, ça nous prend plus qu'une journée. Chaque truc, on ne sait pas trop sur quoi tomber. Donc, ça permet d'augmenter les recherches et d'accomplir ce qu'il y a à accomplir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, laisser tout seul, tout seul, je ne suis pas trop chaud en plus. Après, je serai avec je ne serai pas tout seul. Je voulais juste y aller tous les cinq. Moi, je reste avec les autres ici. Clairement, il n'a pas l'air de vouloir faire passer une épreuve à notre marin qui a peur de l'eau. Et je ne pense pas qu'il vous accompagne faire l'épreuve. Donc, je ne serai pas tout seul non plus. Oui, mais si c'est un petit peu un casse-pipe, sur le chemin, il y avait le navire. Je crois qu'entre l'endroit où on doit aller et l'endroit où on est, il y a le navire. Et je vous rappelle que j'ai la clé du coffre. On pourrait aussi faire un petit arrêt. Ah oui, si on n'y va que nous, oui, ok. Mais le problème, c'est que là, ça veut dire que vous y allez sans revenir ici. Alors non, peut-être au retour, parce qu'au retour, si on a nos armes, notre équipement, c'est quand même mieux que d'y aller sans rien. Moi, en tout cas, je pense que j'irai avec le groupe qui va chercher les équipements. On ne sait jamais qu'on doit passer dans des lieux étroits ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que je vais servir à grand-chose dans la ville. Si on résume, on fait un groupe d'une seule personne et tout le monde est avec toi qui reste. Ça va être beaucoup, mais ok. Oui, je suis un groupe à moi tout seul. Moi, je te dis, je vais juste te demander pour être sûr que dans la ville, on ne risque pas grand-chose en termes d'attaque ou quoi que ce soit. Parce que si ça reste dangereux, il vaut mieux ne pas se séparer. Et puis moi, je te dis, est-ce que tu es vraiment confiant envers eux ? Rester tout seul avec les trois. Même si je n'ai pas vraiment confiance en lui, mais entre ce qu'il va me dire, est-ce que moi, je vais apprendre, je préfère me faire confiance à moi. Et le problème, c'est que soit on lui fait trop confiance et on fait exactement ce qu'il veut, soit, soit, en fait, j'essaye d'apprendre d'autres choses par moi-même. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'aller chercher l'équipement, d'apprendre des choses, etc. Mais ça va, t'inquiète pas, je resterai avec toi, je te protégerai avec mon enceint. Je suis confiant. C'est très confiant. C'est juste qu'il vous porte, quoi. Du coup, c'est bon, vous avez destiné ? Non, mais après, c'est comme bon. On attend qu'il revienne de ses recherches et puis après, on... est-ce qu'il y a des symboles dans l'auberge et est-ce que... Est-ce qu'il y a un livre ou des trucs qui traînent par là ? À l'entrée de l'auberge des voyageurs, tu ne vois rien de particulier. Tu ne vois rien de spécial, en tout cas. Tu ne vois rien de tout ça. Donc, il revient bientôt ? Du coup, pendant que vous étiez en train de parler, après, il redescend parce qu'il y a deux étages. Il redescend et il fait, bon, j'ai pu voir quelque chose, j'ai pu trouver un petit peu, j'ai regardé mes notes et j'ai trouvé plusieurs choses. Alors, ça pourra peut-être vous intéresser mais effectivement, dans mes notes, j'ai trouvé le... Je crois que vous connaissez l'heure de la sirène. Est-ce que vous avez de quoi noter ? Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter ? Et donc... On va dire que oui. Hop, alors... J'en ai deux partout. Donc du coup, j'ai retrouvé l'heure de la sirène, j'avais pris des notes et effectivement, l'heure de la sirène correspond au vert. Vert. J'en avais trouvé deux autres aussi. J'ai trouvé l'heure du faucon et l'heure du faucon correspond à l'argent. Et le dernier que j'ai trouvé, c'était l'heure des épées et l'heure des épées correspondait au rouge. C'est les seules choses que j'ai pris comme note sur ce type. Rappelez-vous que sur la session précédente, vous aviez déjà trouvé des symboles et des réoglyphes comme ça. Oui, l'heure des sirènes. Tu as trouvé le verso tout à l'heure, il était quelle couleur ? Le vaisseau, il était jaune. Par contre, les sirènes, on l'avait déjà vu. On arrive, vous savez, on arrive à l'heure des épées, il nous reste une heure avant que la nuit tombe, il nous reste une heure draconique. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous voulez dormir dans l'auberge des voyageurs et partir demain ou est-ce que vous pensez partir maintenant sur l'île ? Sachant que dans le village, vous pouvez aller faire un tour dans le village, dans la maison de zigzagueurs, ce n'est pas fermé de toute façon. Maintenant, tout est abandonné par ici. Alors, j'ai fait une... Enfin, j'ai fait une... Vous verrez, mais ne vous inquiétez pas si jamais vous entendez des bruits visants. Si vous entendez des sons de villageois, etc., c'est juste une résonance du passé. Mais il n'y a plus personne dans ces lieux. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous entendez. Donc, la ville est totalement vide. Tout à fait. En tout cas, à ma connaissance. C'est sûr que tu veux rester seul. Et pour aller sur l'île, je vous ai laissé une barque. Vous avez une barque et pour aller sur l'île, vous en avez pour... On n'est pas pour long, là, d'ici. D'aller sur l'île, vous en avez allé au grand maximum... Vous en avez pour 30 minutes. Un peu plus. Une demi-heure draconique. D'accord. D'accord. Et sur place, c'était long. Donc, on n'a pas besoin de refaire le chemin inverse de ce qu'on a fait. Si vous voulez... Après, pour revenir, vous allez bien... Sauf si vous voulez rester dormir sur l'île, vous pouvez, mais il n'y a pas de gros choses là-bas. Si on dort quelques-uns, on gagne combien de fatigue ? Vous gagnez un segment de fatigue par un. Un segment de 4, du coup ? Ok. Tout le segment, ça dépend pour qui. Il y en a c'est 4, il y en a c'est 5, il y en a c'est 3. Donc, c'est le dernier segment. Parce que sinon, on peut partir au petit matin, quoi. Ouais, en vrai, je suis chaud aussi parce que j'ai moins de 3 de fatigue. C'est quand même tendu. Et on perd du temps et il y a le... d'amis qui arrivent. Ouais, mais t'es vu toute la fatigue quand tu fais. Écoute, chagrin. Tu peux dormir une heure. Oui, voilà, juste... Alors, si vous dormez une heure, vous allez partir de nuit. Eh oui, on sera en pleine nuit. Ouais, est-ce qu'on a encore... Soit on dort une nuit et puis prendre un bateau pendant la nuit, c'est un peu compliqué. Eh ouais. J'ai des questions. Moi, je préfère dormir. Les deux cercles, ça correspond à quoi ? Comme... C'est-à-dire, l'heure miroir, expliquez-moi, qu'est-ce que vous appelez les deux cercles ? En fait, un cercle dans un autre cercle, ça correspond à quelle heure ? Un cercle dans un autre cercle, c'est l'heure de la couronne. D'accord. Ben, c'est orange. C'est orange la couleur ? On l'avait vu, celui-là ? Ok. Moi, j'ai besoin de me... Je pense qu'il faut qu'on dorme une heure histoire de prendre de... Il faut qu'on se repose parce que sinon, on va se crever et puis... c'est vrai. Ouais, partir en pleine nuit jusqu'à l'île, ça paraît compliqué aussi. À ce moment-là, on peut dormir à l'auberge et y aller demain matin. C'est ça, c'est mieux ? Je pense que c'est mieux. À moins, visitez la ville, on peut le faire. Voilà. Moi, je veux bien aller dans la maison de Zigzag, là. Vous voulez aller voir la vidéo ? Moi, j'ai des choses à... Il faut que j'aille un peu regarder, il faut que j'essaie de trouver des signes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des signes draconiques qui peuvent arriver dans le sel, il y a un peu partout. Mais je vais chercher un peu les signes draconiques que je peux trouver pour me renseigner sur le jour exact et sur l'heure exact du tunnel. Si je pouvais avoir en plus des renseignements sur les déchirants de rêve, j'aimerais bien. Donc, moi, si ça ne vous embête pas, je vais vous laisser pour aller chercher ces signes-là pour essayer d'anticiper notre départ. Ben, allez, dis-le. OK. Donc, le plan, on fait ça. Là, il s'en va, en fait, il vous a laissé, vous a laissé là, l'auberge. Sachant qu'il vous a laissé de l'eau, vous avez de l'eau, vous avez de la maison et après, il vous avait indiqué où était la maison de Zinovager. Ouais, c'était pas loin. Moi, je mange un truc et puis après, je vais à la maison. Je pense qu'on y va tous. Je mangeais bon vite et puis je mangeais à la lieu. Ah, tu ? OK. Ouais, moi, je suis nerner parce que, voilà. Donc, vous allez tous dans la maison aussi. Vous allez tous à la ville du coup ? Non, non, moi, je vais me coucher. Ah oui, et je mange un bout aussi. Oui, moi, je suis là en erreur aussi. Donc, qui c'est qui va se coucher ? C'est Chagrane, c'est ça ? Ouais, Chagrane va se coucher pour être vraiment en forme. Je vais me coucher aussi parce que je suis crevé, je pense. OK. Alors, attention, juste un petit détail parce que c'est important de le savoir. Vous pouvez dormir en pleine journée qu'à condition d'avoir au moins un segment de fatigue rempli complètement. Ce qui est votre cas, mais voilà. Si jamais vous n'avez pas de segment de fatigue rempli, vous ne pouvez pas dormir en pleine journée, vous êtes obligés d'attendre l'heure du serpent pour pouvoir dormir parce que la nuit est vraiment considérée nuit à partir de l'heure du serpent. Et entre les deux, entre le jour et la nuit, c'est l'heure de la nuit. OK. Donc, du coup, on a... je vais... Oui. Tu fais quoi avec Tiffons ? Allô, allô ? Tu fais quoi ? Salut à toi, Gamestad. Salut, salut. Tu fais quoi avec Tiffons ? Pardon. Ah, je préfère aller dormir aussi. D'accord. Donc, Tiffons, Tiburs et Chagrin vont dormir. Le Félorn, lui, il suit Hama. Et donc, on a Lerner, Achmir, Cordobès qui vont à la ville. vous êtes qu'aux trois. C'est ça ? Yes. Allez, c'est parti. C'est ça. Donc, vous avancez et là, vous arrivez, si le PC, il veut bien. Voilà. Et là, vous arrivez à la ville et là, vous voyez que le soleil commence à se coucher et vous voyez les bâtiments de la ville et là, vous voyez la fameuse maison de Zig Zager. Zig Zager, Hama, vous avez juste dit qu'il est mort il y a peu de temps et c'était un très bon menuisier. Qu'est-ce que vous faites ? Pendant ce temps-là, on a les trois autres voyageurs qui se sont installés pour dormir. Moi, je me dirais que je vais rentrer dans la maison en observant si je ne vois pas des symboles sur la route. Ok. Et cordobès et Hsuir ? Ouais, pareil, je suis l'arnaire et je vais vers la maison. Moi, j'ai envie de rentrer dedans. D'accord. vous avancez. Pareil, moi. Vous avancez tous les deux et vous suivez l'arnaire l'arnaire qui est devant. Alors, s'il se dirige, je laisse cordobès passer devant. Donc cordobès qui passe devant. Ok. Si cordobès est d'accord à lui, bien sûr, je suis d'accord de passer devant. Ok. Donc, vous avancez comme ça et en fait, vous voyez qu'effectivement, parce que vous recherchez ces fameux signes un peu de partout, puisqu'il vous en a parlé un match, vous avez vu depuis le début, surtout si ça pouvait ouvrir quelque chose. Et vous voyez qu'effectivement, encore une fois, gravé dans le mur de la maison, vous avez un autre signe et vous avez ce coup-ci le signe de... Alors, vous avez le signe du dragon et le signe du dragon, vous voyez qu'il est dessiné avec une couleur or. Dessiné avec une couleur or. Donc, pendant ce temps-là, nous avons nos trois voyageurs en fait, qui sont montés à l'étage, qui se sont posés en fait, dans leur chambre. Est-ce que vous allez vous dormez chacun dans... Vous avez plusieurs chambres. Donc, j'imagine que vous avez chacun pris une chambre ou il y en a qui ont décidé de dormir chambre à part, enfin, chambre commune. Moi, je veux dormir avec Tibur. Oui ! Moi, je dors solo dans une chambre la plus au fond, au bout du couloir. D'accord. Donc, toi, tu pars en fait dans ta chambre au fond du couloir et pendant ce temps-là, il y a Typhonse et Tiburce qui s'installent tous les deux dans la chambre. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez discuter un peu tous les deux, Typhonse et Tiburce ? Et puis, dites-nous ce que vous faites en fait. Qu'est-ce que pour vos personnes ? Pendant que vous vous retrouvez là tous les deux maintenant. Ça va ? Tu n'as plus trop mal à ta jambe ? Ben si, mais l'autre, il n'a pas voulu me filer de l'alcool et par contre, moi, j'aurais bien voulu te parler un petit peu de... de... Ah ben, il est un peu louche, non ? Il y a le gros blanc. Tiburce n'entend pas. Allô, Tiburce ? Oui, je trouve aussi qu'il a l'air un peu louche. J'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant de vous endormir ou est-ce que vous vous posez et puis vous... Non, non, on se pose. Rien de particulier avant de dormir. Ça marche. Et pendant ce temps-là, donc, vous avez... nous avons nos trois autres voyageurs qui rentrent dans la... qui rentrent en fait dans la maison de... dans la maison de Zig Zaguer. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'outils, d'outils de menuiserie, justement. Et vous avez plusieurs symboles dans cette maison. cette maison qui est assez étonnante. C'est très, très bien rangé comme si... comme si ça avait été habité il y a très, très peu de temps. Et vous voyez deux symboles. Vous voyez le symbole de... un symbole gravé dans une sculpture. Une sculpture de pierre, d'ailleurs, c'est étonnant. À moitié de la pierre est du bois. Et dans cette sculpture, c'est... c'est le symbole de la lyre. Et le symbole de la lyre, c'est la couleur en rose qui est dessinée. Enfin, c'est de la couleur rose. Et puis, vous en avez un deuxième que vous avez bien cherché. Et il y a un autre symbole qui est le symbole du roseau. L'heure du roseau. Et l'heure du roseau, pareil, c'est dessiné avec de la peinture. Et c'est dessiné en gris. C'est quoi qui est dessiné en gris ? L'heure du roseau. Sybole de l'heure du roseau. Alors, vous... Et l'heure du nerf, tu comprends quelque chose à tout ce qui se passe ? C'est symbole et ses différentes couleurs ? Pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on en trouve une douzaine. Ah ! Ça va peut-être là. Ça va. Et là, au moment où vous discutez, vous avez votre attention qui se... En fait, vous regardez un peu partout dans la pièce. Et là, tous les trois, vous avez votre attention qui s'orientent sur le pan d'un mur et surtout l'Erner. L'Erner, comme si tu avais des vibrations. On appelle ça des vibrations draconiques. Il y a quelque chose qui te parle, mais tu ne sais pas ce que c'est. Mais alors, c'est un tableau. Un tableau qui te fait un peu froid dans le dos. Tu te demandes bien ce que c'est. Mais ça... Voilà. Tout le monde est assez étonné de voir ce tableau-là en plein milieu de cette petite maison. Mais particulièrement, particulièrement Lerner qui voit ce tableau-là. Et ça, c'est un tableau qui est donc affiché à la maison de Zig Zager. Nernar, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu te retournes comme ça ? C'est étonnant. Qu'est-ce que vous faites quand vous lis ce tableau ? C'est un tableau qui doit faire 50 partantes. Donc, ça vous interpelle parce qu'effectivement, c'est un peu choquant ou c'est pas choquant. Ça vous dit pourquoi ce gars il avait ça-là. Et surtout Lerner qui a... Voilà. Toi qui... Toi qui sait qui tu es, entre guillemets, tu as des vibrations avec ce tableau-là. Il y a un truc qui te... Voilà. Un truc qui te... Tu peux faire une sorte d'analyse pour voir si c'est magique ou une sorte de détection ? Les vibrations draconiques, c'est que clairement, c'est magique. Il n'y a pas à tortigner. Quand il y a des vibrations comme ça... Est-ce que je peux essayer d'analyser en quoi il peut être magique ou quelque chose ? C'est une magie qui est beaucoup trop forte pour toi et pour ta capacité de voyageur pour l'instant où tu en es dans ton apprentissage de la magie et du coup, tu n'as aucune idée pour l'instant de ce que peut bien vouloir dire ce tableau. Tu ne sais pas quelle magie a été utilisée, à quoi ça correspond, ça a l'air d'être quelque chose qui a une énorme puissance magique, mais tu ne sais pas plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre avec nous ou c'est vraiment trop gros ? Non, tu peux le prendre. Ce n'est pas très, très lourd. Tu peux le décrocher du mur si tu veux et le prendre avec nous. On peut l'examiner ? Alors, je vais regarder, mais je pense que dans tous les cas, si je n'arrive pas à comprendre comme ça, vu que je me sens attiré par le tableau, je pense qu'on peut le détacher et le remettre en toile, par exemple, et le prendre. Oui. Juste avant que tu fasses ça, il y a Achimir, par contre, qui voulait du coup l'examiner. Et donc, pour le coup, Achimir et Cordobès, vous, vous n'avez pas de vibrations, en tout cas pas les vibrations de l'hermère quand vous voyez ce tableau-là. Je les préviens d'éviter de le toucher, quand même. Et par contre, Achimir, regarde, et toi, comme tu as un peu l'habitude de tout ce qui est piège, etc., tu peux faire... Hop, tu peux regarder en faisant vu. Alors, tu auras quoi ? Tu as vu serrurerie ? Tu as des choses comme ça, par exemple ? Ou... Oui. Donc, j'ai vu et j'ai serrurerie. Est-ce que je cherche ? Normalement, oui. Il est avec chirurgie et tout, tout en bas. Oui, j'ai vu serrurerie. OK. 13 et plus 3. Alors, ça donne quoi ? Donc, il n'y a pas de manus ? Non. Et bien le bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Je vois qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à participer dans le chat si vous voulez. Juste pour... Je vais vous remettre le tableau, s'il te plaît. Pour info, c'est une télé que vous voyez là, en fait. Et dans le Discord. Ah, super, merci. Wow. Pas mal le lancer. Ah, c'est pas mal. C'est un échec total. C'est magnifique. OK. Donc là, on va aussi le tableau. En fait, tu as donc... Tu as Hachmir qui se rapproche du tableau pour essayer de regarder ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, il fait une boulette, en fait. Avant que tu puisses l'enrouler, etc. Tu lui avais dit de ne pas toucher. Mais malheureusement, en fait, il s'approche un peu trop près et il fait décrocher le tableau. Et à ce moment-là, tu peux faire un jet de dextérité, si tu veux. Tu peux faire un jet de dextérité ou cordobès. D'ailleurs, les deux, cordobès et Lernère, pour voir si vous récupérez le tableau avant qu'il s'explose au soleil. Donc, vous pouvez faire un dextérité... Vous pouvez faire dextérité-vigilance, par exemple. Ou dextérité... Dextérité-vigilance, ça me semble pas mal. J'ai fait une maladresse. Alors, si vous n'êtes pas vigilante, c'est moins calme. Ok, je ne le vois pas vigilante, donc j'imagine que c'est moins 4... Je fais ça tout de suite. Alors, donc sachant qu'on reprend sur Foundry la prochaine fois, ça ira plus vite pour les lancer le dé. C'est super idée, cette télé rentre bien. Merci, Gamestep. Merci, merci. Du coup, oui. Échec pour moi. Et cordobès ? Allez, cordobès, motive-toi. Oui, il faut le temps qu'il remette le Twitch, donc il le fait. Alors, prenons... Ça se lance. Ah, mais sinon, vous pouvez le faire comme ça, vous lancez le dé sinon, s'il y a besoin, parce que c'est vrai que du coup, il faut... Pour la prochaine fois, que chacun... C'est raté. 8, 8, 8, 8, 8, 8, Oui, c'est raté. C'est raté aussi. D'accord. Donc, du coup, il y a le tableau qui tombe au sol, personne n'arrive à le récupérer à temps et au moment où il tombe, il se prend un pic dans le tableau et il se déchire. Mais vous voyez que malgré le fait d'avoir le pic dans le sol, etc., il se déchire mais il n'y a qu'un petit bout du tableau qui est déchiré. Donc, je vais le prendre ici. Voilà. Et là, vous voyez le tableau qui se déchire, enfin, qui se déchire, qui est comme ça mais qui reste quand même... D'ailleurs, ça vous détonne qu'il ne soit pas plus déchiré et qu'il ne soit pas plus abîmé que ça. Comme s'il y avait une espèce de protection sur ça. Très solide. Du coup, Lerner, tu fais quoi ? Lerner, tu peux commencer par t'excuser. Ah non, pardon, c'est Hachmir. Je vais le... Excuse-moi, Lerner. Je vais le prendre et je vais l'enrouler pour plus tard. Et en dehors de ce tableau, je voudrais voir si dans la pièce, il y a un journal ou quelque chose qui pourrait nous expliquer comment penser notre menuisier. exagulat. Effectivement, c'est la dernière chose que vous voyez dans la pièce. Vous cherchez un peu partout pour regarder partout ce qu'il y a et vous voyez... Et tu trouves un journal des notes, en fait, où sur ces notes, il y a marqué Satane Ecclasius. C'est marqué comme ça. En gros, il y a marqué Satane Ecclasius. Si j'avais su Satane Ecclasius, je lui aurais ramené ce tableau et je ne l'aurais pas récupéré ici. Satane Ecclasius. Ce tableau m'aura rendu fou. Ce tableau aura causé ma perte. Satane Ecclasius. Si j'avais su. Il faut à tout prix, si quelqu'un arrive à lire cette note, que quelqu'un retourne à Narcisse pour ramener ce tableau. Voilà. C'est quelque chose de connu, Narcisse ? Pas du tout. Et d'accord. Tu ne sais pas du tout où c'est Narcisse. D'ailleurs, sur les cartes, dans les légendes, personne ne parle de Narcisse. Tu ne sais pas du tout ce que c'est. On pourrait peut-être demander à Amma, vu que c'est un grand voyageur, il sera sûrement c'est quoi, Narcisse ? Prends le tableau avec. C'est potentiellement quelque chose dans le village, je te le dis. Oui, peut-être le lieu secret. Des symboles. Mais ça peut être lié. Mais bon, ça, en demandant à Amma, lui qui est grand voyageur, s'il ne le connaît pas, c'est sûrement sur l'île du coup. Quelque chose qu'il n'aurait pas su visiter, notamment le lieu sacré. S'il le connaît, tant mieux pour nous, ce sera pour une prochaine fois. Et en attendant, moi, je crois que je vais quand même continuer à fouiller. Je ne sais pas s'il y a des tiroirs ou des armoires à ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Je ne sais jamais. Attends, juste, Cordobès, fais-moi un jet de chance survie en intérieur, s'il te plaît. C'est chance survie en intérieur si tu as survie en intérieur. Oui, je t'écoute ta chemise. Et donc, Lerner, il a réussi à détoiler le tableau et il l'a roulé, c'est ça ? C'est ça. Il n'y avait pas d'inscription derrière, il a regardé, il n'y a rien du tout décrit dessus derrière ? Il n'y a rien de spécial sur ce tableau, ou pas rien de spécial. il n'y a pas d'inscription. D'accord. Je peux revoir les symboles des moments de la journée, s'il te plaît ? Des heures ? Là, tu parles pour le Discord ? Non, vraiment, tu as sur la feuille où il y a tout, la feuille des heures de la journée classique, en fait. C'est juste pour que j'ai une idée à quoi il ressemble. Je n'ai jamais fait attention à ça, en fait. alors que normalement, c'est quelque chose que je suis censé connaître. vous avez 12 heures draconiques dans Rêve de Dragon. Une heure draconique correspond à 120 minutes dans notre monde à nuit. Et donc, vous avez le début de la journée, l'aube qui est l'heure du vaisseau. Vous avez la fin de la journée, du coup, avant que le soir tombe, parce que le soir tombe à l'heure de la lyre, et la nuit, c'est l'heure du serpent. Et là, vous vous êtes à l'heure de la lyre, le début de l'heure de la lyre, et c'est au moment de l'heure du château dormant, à la fin de l'extrême heure du château dormant, que vous faites tous vos tests de stress pour gagner de l'expérience, que vous récupérez vos points de vie, vous voyez si vous êtes soigné, etc. C'est bon pour toi, pour les symboles ? Tu peux juste enlever ta main en bas à gauche. Pardon, je peux même le remonter. Non, 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 je vais voir ceux d'en bas que je n'ai pas fait. Est-ce que tu as trouvé quelque chose de pratique ? Qu'est-ce que tu as fait comme G, donc, Cordobès ? J.O. est en train de le faire sur Twitch. Je demande si quelqu'un veut le faire. Il faudrait que vous arriviez à trouver une solution, sinon vous lancez 2d10. Tu veux un dé combien ? 100. Un 100. C'est parti, 58. Ok, je vais avoir 50, donc c'est raté. Ok, donc vous ne trouvez rien d'autre ? Moi aussi, je n'ai pas encore examiné la pièce, est-ce que je peux faire un tour ? Il n'y a rien, vous avez tout cherché. Au max, rien d'autre. Rien d'autre. D'accord. Est-ce que moi, je serais d'avis, enfin, je vais sortir de la maison pour juste vérifier si autour de la maison je trouve quelque chose ou près de l'entrée, parce qu'on est quand même rentrés assez rapidement. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire tous les trois ? Donc, il y a Alshir qui décide de regarder tout autour de la maison et Lerner et Piquandobès. Moi, je vais fouiller les autres bâtiments aussi. D'accord. Donc, sachant que là, il commence à y voir de moins en moins, c'est-à-dire que là, on a la nuit qui tombe. c'est vrai que quand j'étais nuit, on n'a pas de lumière. On n'a pas de torche. Moi, j'ai une torche. Moi, j'ai une torche. Sachant que vos torches vous tiennent une demi-heure draconique. Ok. Est-ce que j'ai des connaissances pour comprendre l'association entre les couleurs et les heures de la journée ? Tu peux me faire un jeu de légende si tu veux. Intellect, légende à difficulté 4. légende à savoir connaissances. Et pendant ce temps, il y a Achmir qui fait tout le tour de la baraque. Et donc, Cordobest, tu faisais quoi pendant qu'Achmir fait le tour de la baraque ? Je vais suivre Achmir parce qu'il a la lumière. Je vais le suivre. D'accord. Je vais suivre Achmir avec la torche. Tu ne pars pas à la lumière. D'ailleurs, je vais demander à Achmir pourquoi tout à l'heure quand tu as trouvé le symbole, tu as mis autant de temps à nous le dire ? Parce que vous avez été attaqué tout de suite par les... par les araignées donc je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Non, c'est vrai. J'ai fait une significative. Sur une difficulté de 4, tu as mis moins 4 ? Oui, j'ai 15 et 3 en fait, donc oui. D'accord, super. J'ai fait 29, il fallait que je fasse moins de 33. D'accord. Du coup, c'est signe, ça te parle parce qu'effectivement, en tant que voyageur, vous apprenez à... Il y a une correspondance entre les heures draconiques et les couleurs. Donc ça, tu le sais, il y a des personnes en fait qui l'étudient et qui le travaillent. Après, tu ne sais pas spécialement l'utilité exacte de tout ça parce que ça, il n'y a personne qui le sait. Vous l'apprenez à l'école, vous dites, bah tiens, telle couleur, ça correspond à telle heure draconique, mais vous ne savez pas du coup son utilisation exacte parce qu'il n'y a personne qui le sait. C'est quelque chose qui est un peu mystère. D'accord. Et donc, tu sais qu'il y a les douze couleurs. D'accord. Tu pourras m'envoyer les douze couleurs donc que je les... Ouais. Ok. Bon, bah, allons-y. Alors, donc, bah du coup, à l'extérieur, vous ne voyez rien de plus. Et vous faites quoi ? Vous rentrez au bercail ? Ouais, s'il n'y a rien de plus... Il y avait d'autres bâtiments à côté, excuse-moi, il y avait d'autres bâtiments à côté ou pas ? Est-ce que j'en... Est-ce qu'il y avait d'autres bâtiments à côté ? Oui, il y avait d'autres bâtiments à côté, tout à fait. Est-ce que vous voulez vite fait qu'on les regarde ? Juste pendant que... On peut juste un côté, on le trouve après. Je vais juste vous faire un signe avec les pouces levés. Vous allez tous enlever les enceintes. Je vais juste parler à l'ernerre. Et quand je vous ferai les pouces levés, vous pouvez remettre les enceintes. Comme ça, je vais dire à l'ernerre ce que... Oh ! Voilà. Donc, du coup, le fait de... Ces vibrations draconiques avec le tableau t'ont permis de te rappeler, en fait, à un moment donné, de te rappeler de ce que tu as vécu dans l'enfance et de te rappeler des cours que tu avais complètement oubliés parce que tu trouvais ça complètement inutile. Et donc, tu te rappelles que, effectivement, ces couleurs ont une correspondance avec les ordres draconiques. Et grâce à ça, ça provient en mémoire les dernières heures draconiques que vous n'avez pas trouvées. Ce qui fait que ce que vous n'aviez pas trouvé, tu avais l'heure du serpent. L'heure du serpent qui correspond à la couleur glock. Quelle couleur ? La couleur glock, l'heure du serpent. Glotte ? Gloc. G-L-A-U-Q-U-E. Gloc. Ensuite, tu as l'heure de l'araignée qui correspond à la couleur noire. Tu as l'heure du poisson qui correspond à la couleur bleue. Et tu as l'heure du château dormant qui correspond à la couleur violette. Ça, ça te revient comme une espèce de vieux souvenir, d'archétype. Tu ne sais pas si c'est de ton enfance, de cette enfance-là, présente, ou si c'était d'une autre vie que tu as eue. Tu ne sais pas. En tout cas, ça te revient. Ça te revient en flash. Et là, tu as les douze couleurs des heures. Voilà. C'est bon pour les amis, tu peux leur dire dans le Discord. C'est bon, ils peuvent revenir s'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Rode. Et rode. Voilà. Je suis content que vous reveniez à l'auberge. Vous retournez à l'auberge. Pendant que vous retournez à l'auberge, il y a vos trois autres compagnons qui dorment déjà à point fermé. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à l'auberge ? Je demande à Lerner s'il a compris quelque chose sur le tableau. Est-ce que il a une idée de cette histoire de signes et de couleurs ? Je lui pose quelques questions. En gros, j'ai les douze couleurs associées aux douze symboles. Après, qu'est-ce qu'on va en faire ? Je ne sais pas encore. J'ai l'impression que ce tableau, il a été pris il y a un moment, donc il faudrait potentiellement le ramener quelque part. Le problème, c'est qu'on ne sait ni à qui ni où pour le moment. donc je pense que le mieux, c'est de le garder avec nous parce que je sens qu'il est important. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi ni comment. Est-ce que tu penses qu'il y a une importance entre le lieu où on a vu les signes et les signes ou c'est juste une indication ? Je ne sais pas si les signes ont été gravés à des endroits parce que les gens ont ressenti le besoin de le faire à un moment précis ou à un lieu précis. Donc en fait, peut-être, mais je n'ai aucune certitude là-dessus. D'accord. Donc pour l'instant, je ne veux pas te le dire. si on a besoin des couleurs et des symboles, je pourrais répondre. Après, je ne vais pas savoir comment les associer ou quoi que ce soit pour le moment. D'accord. Donc là, vous êtes maintenant à l'heure du serpent. La nuit a commencé. L'heure du serpent est déjà un peu entamée puisque vous avez passé quand même pas mal de temps à regarder, à chercher dans la ville avec votre torche. D'ailleurs, vous avez utilisé la torche de Dashlir, elle est utilisée. Donc tu peux la supprimer de ton fuche et d'équipement. D'accord. Je te donne ma torche que je n'ai pas utilisée à la place. Ok, je la prends. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Est-ce qu'on va faire ? Comment ? Est-ce qu'on a faim ? Est-ce qu'on a faim ? Moi, j'ai mangé avant de temps. Ouais, je disais tout à l'heure que vous avez laissé de quoi manger, de quoi boire dans l'auberge. Donc vous aviez de quoi vous sustenter, pour la joindre. je vais aller me coucher. Donc, ouais, ça marche. Tu vas coucher. Je vais dans une chambre solo, notamment près de Chagran. C'est possible. Ok, donc toi, tu montes à l'étage pour aller rejoindre pas la même chambre, mais pas loin. Ok, ça marche. Très bien. Donc, vous allez chacun dans vos chambres respectives et puis vous vous endormez bien fatigué d'ailleurs de votre, bien fatigué, plus de votre, de votre dur journée. et pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, étonnamment, vous faites un rêve. Alors, vous ne savez pas que les autres ont le même rêve, mais tout le monde rêve. Et vous avez ces mots qui vous reviennent en tête. Et ces mots résonnent en vous. Ces mots résonnent en vous et c'est ce qu'on appelle un rêve d'archétype parce que c'est quelque chose qui est très, très profond. Quelque chose qui est comme si vous aviez déjà entendu cette histoire. Comme si vous aviez déjà entendu parler de ça. Vous n'en savez pas plus, mais vous savez que qu'il faut à tout prix que vous trouviez cette... Plus exactement, Hama vous en a parlé parce que vous avez dit Clamayat, Limit, Clayat, c'est la chimère qui l'aidait pour venir sur cette île. Qui ne veut plus l'aider d'ailleurs. Mais suite à ce rêve-là, vous avez vraiment l'intime conviction qu'il faut en apprendre beaucoup plus sur cette chimère, Clamayat, Limit, Clayat. Les chimères, dans votre rêve, vous vous rappelez que c'est la seule façon qu'il y a dans ce monde de rêve de dragon de se déplacer d'un point A à un point B en décidant la chimère peut décider de vous amener à l'endroit où vous voulez si vous connaissez déjà le lieu. Donc ça c'est possible grâce aux chimères d'aller n'importe où dans le monde de dragon à condition que la chimère l'accepte et puis après elle peut décider aussi de vous tuer. Donc il faut vraiment être pote avec la chimère et par contre vous pouvez vous risquer de perdre la mémoire parce que les vols en chimère ça peut être quand même dangereux. Donc ça c'est ce que vous savez, les chimères ça peut prendre jusqu'à 6 personnes sur son dos et la seule façon après de bouger dans le rêve de dragon c'est ce que vous savez aussi c'est ce qu'on appelle le blue rêve. Le blue rêve vous permet d'aller toujours d'un point A à un point B c'est toujours le même point A toujours le même point B. Par contre c'est très dangereux et il y en a très peu qui osent prendre le blue rêve parce que souvent les personnes, les voyageurs ne ressentent jamais du blue rêve parce que c'est un lieu qui est très chaotique et souvent en humeur et les incarnations assez horribles. Donc la chimère c'est vraiment la seule possibilité que vous avez de retourner dans un lieu que vous connaissez déjà. Donc vous dormez et puis vous avez donc pendant votre sommeil vous avez ça qui s'affiche dans votre hop à vos yeux vous avez cette fameuse chimère et vous voyez ça vous voyez ça vous voyez cette chimère pendant votre rêve vous avez cette chimère et en dessous en dessous de la chimère quand vous voyez ça vous avez en plus de ça vous avez quelque chose d'assez étrange pendant que vous dormez parce que vous avez donc là vous avez les symboles vous les voyez parce que vous les voyez tous là vous devez tous les voir oui on les voit vous avez les symboles et pendant votre rêve en fait vous avez ça qui se passe alors si je retrouve non ah non s'il n'est pas si pendant votre rêve vous avez ça qui se passe vous avez en fait des péssos comme des astuels de flash et vous avez un flash qui arrive ici je ne sais pas si vous le voyez quand je fais le flash qui est là ça vous fait le flash oui vous le voyez là le flash pour ça vous fait des flashs comme ça vous voyez les flashs non ah oui vous avez un flash et vous avez ce flash comme ça on ne voit pas le ah non j'ai rien dit ok il y a juste un peu de décalage il faut attendre un peu donc on a un flash sur le vaisseau l'heure du vaisseau et on a un flash sur l'heure de la lire un deuxième et donc ça c'est pendant votre pendant votre sommeil vous avez ça qui revient en boucle et vous avez une deuxième fois les flashs qui reviennent vous les avez vues une première fois et il y a les flashs qui reviennent pour une deuxième fois et les flashs reviennent pour une deuxième fois et vous voyez de nouveau ça ça c'est pendant que vous dormez pendant que vous dormez vous avez ces flashs là comme si ça scintillait comme si les heures draconiques se n'étaient à s'illuminer d'un coup et que ce n'étaient pas toutes les heures draconiques qui s'illuminaient d'un coup il n'y a que quelques heures draconiques qui s'illuminent comme ça et voilà et vous n'avez plus rien et ça c'est fini ça c'est fini et vous arrivez je vais te dire qu'il veut s'éteindre pourquoi pourquoi t'en veux elle ça fait 1, 7, 1, 9 2, 9, 6, 12 ah ouais j'étais loin de ça tu peux l'écrire qu'on se le note et donc vous arrivez vous dormez vous dormez jusqu'à l'heure du château dormant et donc vous avez vous récupérez en fait je pense que vous n'alliez pas assez de segments vous n'alliez pas énormément de segments de fatigue vous n'alliez pas plus que 1, 2, 3, 4, 5 vous n'alliez pas plus que 5 segments de fatigue depuis le début non j'en avais 4 vous récupérez 5 segments de fatigue si vous en aviez 5 au maximum vous récupérez toute votre endurance et là on arrive donc à l'extrême fin du château dormant et vous allez avoir plusieurs choses d'abord vous avez vous avez gagné 2 points de voyage parce que vous avez rencontré Amma et le fait de rencontrer Amma vous avez comme une espèce d'intuition que ça vous amène sur une piste sur quelque chose qui vous rappelle vos vies précédentes comme un souvenir d'archétype le fait de faire ce rêve de chimère c'est parce que Amma vous en a parlé et du coup dans la nuit vous en avez rêvé et donc vous gagnez 2 points de voyage les points de voyage il en faut 10 pour faire un point de destin donc vous pouvez convertir les points de voyage en points de destin à condition d'avoir 10 points de voyage pour faire un point de destin et ces points de voyage vous pouvez aussi les convertir en points d'expérience vous voyez alors là je ne l'ai plus sous les yeux mais je crois que c'est 2 points de voyage pour faire un point d'expérience en plus de ça vous avez gagné du stress alors du stress parce que vous avez combattu tout le monde m'entend tu m'entends Tiburce ? l'endurance on a gagné combien ? t'as dit vous êtes revenu au max en endurance ok Tiburce tu m'entends ? alo alo Tiburce ? oui je t'entends désolé donc du coup tu as gagné plus de points de stress que les autres parce que toi tu as failli y passer quand même donc tu as gagné rien que pour le combat tu as gagné 20 points de stress et au total sur la journée tu as gagné 50 points de stress donc cette journée était plutôt stressante pour toi et ce stress tu le rajoutes à tes points de stress que tu avais déjà si tu avais déjà des points de stress que tu n'avais pas convertis en expérience tous les autres vous allez gagner au total 30 points de stress sur cette journée donc ça vous le rajoutez à votre point de stress que vous avez déjà et vous pouvez donc convertir vos points de stress en expérience et je vous rappelle que pour convertir vos points de stress en expérience vous faites vos points de rêve que vous avez actuels donc c'est vos caractéristiques de rêve parce que vous n'avez pas fait de magie et vous le faites à difficulté 0 et en fonction du coup je vais vous le remontrer et là pour ceux qui ne savent pas hop ici je ne sais pas si on va la voir comme il fait comme ça est-ce que vous voyez là ici vous avez votre gestion du stress et en fonction donc vous prenez vos points de stress vous faites un jet de rêve que vous avez actuel à difficulté 0 et en fonction de si c'est un échec total particulier échec normal significatif particulière ou si c'est une particulière vous me le dites vous allez relancer un dé et si c'est pas une particulière du coup vous prenez le score et vous vous rappelez on avait expliqué que vous transformez du coup le stress en expérience et cette expérience gagnée vous pouvez la transposer que en compétence vous pouvez pas la mettre en caractéristiques et il faut que ces compétences j'ai fait un 8 ouais t'as fait une particulière du coup avec les dernières ah ouais j'ai fait donc tu relances pareil si tu refais une particulière tu aurais une double particulière donc au minimum tu vas gagner 100% de ton stress et si tu refais une particulière tu vas gagner 150% de ton stress faut que j'attende mais je vais le faire avec joie donc vos points de stress transformés en expérience ne peuvent aller que dans les compétences et vous n'avez pas le droit de dépasser votre archétype mais comme on n'a pas fait les archétypes des persos bah du coup vous les mettez dans les compétences que vous voulez mais logiquement ça doit pas dépasser l'archétype c'est pour ça que c'est intéressant dans le rêve de dragon d'avoir un archétype et pas juste la feuille de personnage d'ailleurs oui j'ai pas faudrait qu'on voit j'ai quel archétype exactement c'est que j'ai pas rempli cette partie là et ben il faut que vous regardez sur la vidéo en fait parce que l'archétype elle est pas elle est pas donnée au départ c'est vous qui la construit c'est vous qui construisez l'archétype ok d'accord je vais regarder la vidéo il faut que du coup vous pouvez le faire vous pouvez vous construire construire votre archétype de persos j'ai fait 92 donc t'as juste de particulièrement tout seul donc c'est juste qui prend 100% c'est déjà très bien c'est bon pour tout le monde je crois j'ai fait 4 donc j'imagine que c'est particulier aussi donc tu peux relancer un dé pareil pour cordobès moi c'était 85 moi voilà ben vous regardez vous regardez vos résultats par rapport à vos sites si vous faites une significative une normale une particulière vous regardez ce que vous avez fait particulière donc si t'as comme t'as fait une particulière cordobès tu peux relancer un dé pour essayer de refaire une particulière c'est chagrin donc là vous allez pas le faire pendant le live mais vous le prenez en off vous marquez bien l'expérience qui a été transformée suite à vos points de stress donc les points de stress qui n'ont pas été transformés en expérience vous les laissez de côté et par contre toute l'expérience qui a été faite suite à votre lancer que vous avez fait là vous pourrez tranquillement être posé vous les attribuer dans les compétences que vous voulez sachant que si jamais vous avez des questions sur les règles encore une fois j'ai mis des chapitres donc vous avez juste à prendre la playlist sur rêve de dragon dans la guerre à jeu et vous prenez expérience et vous avez l'explication de l'expérience si vous voulez les combats vous avez l'explication des combats donc vous pouvez avoir toutes les explications de tout le jeu avec les différentes vidéos et j'ai marqué les chapitres donc vous n'avez pas besoin de suivre à chaque fois plusieurs vidéos est-ce que c'est bon pour vos points de stress pour les transformations ça va ? ouais cordobès stiphon stibur c'est bon vous avez compris la façon et ici j'ai fait une réussite donc après le deuxième lancée de dé j'ai fait une réussite normale alors t'as juste 100% ça reste une réussite particulière ce qui est déjà très bien ok là du coup j'ai 200% là non non et moi c'est un échec ok 100% de mes points sont transformés c'est ça et tu les as les attribués où tu veux et vous vous rappelez je vous avais expliqué vous avez une ça vous le verrez dans la vidéo mais je vous avais montré comment on fait pour attribuer l'expérience vous aviez tout un système ici alors ça c'est pas là vous l'avez pas là vous l'envoie pas là ça sera sur notre feuille mais vous vous regarderez sur la vidéo sinon on est là hop ici vous l'avez pour votre fil de façon ici vous l'avez tout ça ici vous avez c'est que les compétences donc là vous avez marqué de toute façon combien il vous faut d'expérience pour monter vos compétences c'est marqué ici vous les avez là donc ça c'est votre XP donc tout le monde transforme son stress en expérience sachant que vous avez si vous avez fait un échec c'est 20% transformé un échec particulier c'est 10% transformé un échec total c'est 0 une réussite normale c'est 50% une réussite significative c'est 75% donc une fois que vous avez fait ça on regarde la famine la famine vous avez mangé donc il n'y a pas de problème récupération des blessures tout le monde est guéri sinon il n'aurait fallu pareil vérifier si vous faisiez le guérison des blessures pour voir si jamais on avait besoin de guérir d'une maladie etc si jamais vous n'étiez pas guéri vous n'auriez pas pu récupérer vos points de vie par contre tu as été guéri tu as été guéri tu as été guéri tu n'as plus de blessure par contre il faut quand même que tu récupères tes points de vie avec Tiburce donc il faut que tu fasses un lancé de constitution donc caractéristiques constitution difficulté moins de points de vie perdu donc quand tu as deux points de vie perdu tu fais constitution difficulté 2 et en fonction on va voir ce qui se passe on va voir si tu regagnes des points de vie ou si ça reste ça stagne ou si tu repères un point de vie pendant que tu fais ça tous les autres vous allez pouvoir faire votre jet de morale neutre parce que du coup vous êtes à l'auberge tout se passe bien tout va bien et donc vous allez pouvoir faire votre jet de morale neutre pour savoir comment ça va se passer durant la journée donc vous lancez un débat et il faut qu'il soit inférieur ou égal à votre morale actuelle moins 10 en fait vous faites 10 plus votre morale actuelle comme je pense que personne a des points de morale vous avez tous 10 donc vous lancez un débat il faut que ça soit égal à 10 ou inférieur à 10 pour réussir ça c'est votre jet de morale si c'est réussi il se passe rien si c'est un échec si c'est réussi pardon vous gagnez un point de morale si c'est un échec vous n'avez pas de changement donc je récapitule pour le moral vous lancez un débat si c'est égal à 10 ou inférieur à 10 vous gagnez un point de morale si c'est supérieur à 10 il ne se passe rien parce que vous avez tous 0 de morale innocent et pareil vous pourrez regarder dans les vidéos règles le moral vous permet de gagner des points quand vous lancez les deux oui pardon oui moi j'avais un plus un mais j'étais sur la comme j'ai gardé mon perso j'ai un plus un en morale alors du coup tu peux aller qu'il fasse 11 ou moins c'est 11 ou moins et comme tu as déjà un de morale si jamais tu réussis il n'y a pas de changement tu ne gagnes pas plus et si par contre tu fais un échec tu perds un de morale d'accord oui après vous lancerez c'est pour ça qu'on va sur Poundry la prochaine fois pour lancer les dés vous pourrez tous mais par contre sur Poundry ça sera pareil il faudra quand même que vous puissiez avoir accès à un PC ou à quelque chose pour pouvoir gérer tous les trois pour avoir chacun accès aux autres alors ce n'était pas le tableau parce que j'ai fait un 1 donc c'est à mon avis une réussite il se passe sur le jeu de morale il se passe sur rien de particulier quand tu fais sur un verre 1 si tu fais 1 donc je fais un plus 1 tu perds non tu gardes ton point de morale d'accord j'ai pas plus 1 en plus non parce que tu étais déjà sur une situation neutre il va falloir que tu sois sur une situation heureuse pour gagner un plus encore au moral sur une situation neutre tu restes avec le moral à plus d'accord ça va pour Tibur, Stiphons, Cordobès ? vous avez des points de chance vos points de chance ils sont à 10 comme vous n'avez pas utilisé vos points de chance vous avez toujours 10 points de chance c'est pareil dans les vidéos j'explique les points de chance vous pouvez regarder dans les règles si vous voulez pour utiliser vos points de chance c'est pas obligatoire vous pouvez utiliser vos points de chance si vous voulez moi j'ai tout dépensé dans la chirurgie maintenant je suis à 4 t'as tout dépensé ? ah ouais t'as monté au tapé ok voilà sachant que donc vous avez vu l'heure qu'il est les 23h40 vous avez du coup dormi le jour se lève vous êtes au tout début du jour est-ce que vous voulez qu'on arrête là ou est-ce que vous voulez quand même aller sur l'île vu l'heure qu'il est je crois qu'enjoy elle se lève toute main donc autant ça marche on a bien avancé ouais ouais vous avez bien avancé sur l'île sur le scénario la prochaine fois on va direct vous avez toutes les infos est-ce que ça va ? je t'entends pas cordobis moi j'ai on t'entend pas quand tu parles on vous entend pas on a pas le son il y a une caméra qui a déco donc c'est peut-être le téléphone peut-être on a plus de sonde de votre côté c'est vrai que la prochaine fois si vous arrivez à avoir du son pour chaque heure peut-être que ça sera plus simple c'est vrai que du coup vous galérez un peu tu disais en attendant j'ai juste une question dans ma fiche perso comme j'ai gardé mon perso des premières séries il n'y avait pas toutes les compétences remplies est-ce qu'il y a un complément est-ce que est-ce que j'ai en survie mais la valeur par défaut qui est en haut de la catégorie ouais alors par rapport à tout ça si vous avez du temps d'ici la prochaine session vous pouvez d'ici la prochaine session vous pouvez regarder ma vidéo création de personnages création de perso et archétype et vous faites un mix comme vous voulez avec ça c'est-à-dire que vous pouvez reprendre le perso que vous avez déjà et vous faites un mix avec ça c'est-à-dire que vous pouvez remodifier un peu les stats comme vous voulez et faire un archétype aussi donc en fonction de ça vous prenez la fiche PDF que je vous avais donnée et puis vous mettez vraiment votre perso avec toutes les stats avec tous les trucs comme vous voulez puisque vous avez toutes les explications pour créer le personnage jusqu'au bout donc avec ça avec la vidéo que vous avez là vous êtes autonome pour pouvoir créer vraiment votre personnage jusqu'au bout ou en tout cas le modifier en tout donc comme ça vous êtes sûr d'avoir tous vos points comme on aura fait donc n'hésitez pas à créer votre archétype et votre fiche de perso vous pouvez avec le PDF la compléter voire même pourquoi pas modifier on peut garder les mêmes pseudo et par contre modifier légèrement votre personnage pour en faire un personnage que vous avez créé vous avec le même le même nom le même perso et juste vous gardez vos attributions évidemment d'expérience que vous avez eue et la feuille de route nous on n'a rien de particulier à remplir ou on ne l'a pas vu peut-être encore parce que moi mis à part les points de fatigue que l'on note moi il n'y a rien non plus si il y avait juste le point de comment Néo non non pardon juste l'enduit qui est revenu au max c'est ça après c'est une bonne vie l'endurance si jamais tu paies l'alcoolémie si jamais tu as des malus aussi de quoi tu es perdu c'est aussi si jamais tu as des blessures mais vous n'avez pas eu de blessures à part à partir du coup vous nous entendez vous ne pouvez pas parler c'est ça vous avez plus de son on nous entend c'est triste quelque chose ok ça marche on comprend rien je propose que pour aujourd'hui on s'arrête là et qu'on reprend on continuera sur l'île la prochaine fois on enseignera la prochaine journée sachant que si vous avez des remarques etc n'hésitez pas évidemment dans le chat dans les commentaires j'espère que pour ceux qui regarderont ça ne sera pas trop long et si vous avez des suggestions dont ceux qui ont participé des envies et tout n'hésitez pas à le lire dans le discord n'hésitez pas à dire s'il y a des choses que vous aimeriez qu'il n'y a pas s'il y a des choses ce que vous aimez bien ce que vous n'aimez pas et comme ça on peut moduler aussi de toute façon comme c'est la deuxième session pour une bonne partie d'entre vous il faut trouver les réglages pour s'habituer aussi avec les règles du jeu pour s'habituer avec la technique son et lumière pour ceux qui ont encore du son est-ce que vous avez des questions des quelque chose avant qu'on se quitte voilà non pas particulièrement ça va ok 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 et bien dans ce cas là on arrête là on s'arrête là-dessus et puis on fera la suite au prochain épisode yep super et ben bonne soirée à tous bye bye bonne soirée à tout le monde bye bye à plus à plus bye bye salut ciao à bientôt et on se retrouve mercredi soir c'était cool c'était cool on se retrouve du coup mercredi soir qu'on jouait à 2minibons avec Martin de la zone de jeux de société jeudi midi on joue à Solomokeil et jeudi à 21h on joue à Midara on débute la campagne de Midara et vous pouvez tous jouer avec nous dans le chat voilà voilà bonne nuit et à bientôt